En juin dernier, il engage un entrepreneur de la région et se lance avec enthousiasme dans la grande aventure des travaux. L'appartement est situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. Pour partager l'aventure de Laurent, nous l'accompagnons lors d'une de ses premières visites de chantier, équipée d'une caméra cachée. Dans les premiers jours, tout semble avancer. Ce jour-là, il y a trois ouvriers sur le chantier. En haut de l'échelle, le patron de l'entreprise enduit des plaques de plâtre. Et dans la future chambre, un autre homme commence à poser le futur parquet à l'ancienne. Une bonne humeur apparente des ouvriers au travail. Après quelques minutes d'inspection, Laurent repart rassuré. 4 mois plus tard, changement d'ambiance. Nous sommes au début de l'automne. Laurent et sa compagne Sandrine auraient dû emménager à la fin de l'été. Mais en l'état actuel, ce n'est pas franchement à l'ordre du jour. Oui, 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 oui. Voilà quoi. Ça fait deux mois qu'on aurait dû être dedans. Mais là, ce n'est pas possible. On n'a toujours pas de toilette. Il n'y a toujours pas de sol. On n'a rien. Malgré 5 mois de travaux, au lieu des 3 prévus, ni plomberie, ni électricité. Et bien sûr, aucune trace de la baignoire ou de la cuisine équipée. Et ce qui a été fait laisse à désirer, à l'image du parquet à l'ancienne. C'est du parquet à l'ancienne. Donc c'est de la petite latte. Donc t'en mets théoriquement 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Donc là, a priori, ça l'a emmerdé de le faire. Donc il va devoir redécoller ça et puis refaire ça proprement. Et ce n'est pas la seule imperfection. Donc là, notre chambre. On s'est battu pour lui expliquer qu'ici, on allait mettre une penderie de 4 mètres. La penderie de 4 mètres ne logera pas, quoi qu'il en soit, parce que 4 mètres ne loge pas dans 3,98 mètres. Et je passe les malfaçons. Enfin, un maçon qui travaille sans niveau, si vous voulez, j'ai du mal à concevoir. Mais bon, les murs sont pas droits. Pour évacuer les gravats, l'entrepreneur a fait au plus simple. Donc l'ancienne cuisine, enfin, et puis l'ancien jardin, maintenant, donc, qui sert de décharge publique. Donc avec meubles de cuisine, évier, reste de fenêtre, enfin, la totale. Le toilette, on n'en a toujours pas à l'intérieur, mais on peut se servir éventuellement de celui qui est dehors. Voilà. Et le reste de la décharge publique est là. Et ce n'est pas tout. L'entrepreneur a aussi fait des siennes dans les parties communes de l'immeuble. Direction la chaufferie. Voilà les restes de monsieur qui fait de la plomberie dans la cave. Voilà. Voilà l'état des parties communes. Et c'est bien les déchets de notre appartement. Voilà les bouts de tuyaux. Et il faut quand même noter qu'il a failli nous faire péter cette chaudière, les chaudières collectives d'immeubles. Le monsieur a tout vidé, a tout remis en route et a oublié de remettre de l'eau dans le machin. Donc une des voisines arrive en entendant ce vase d'expansion complètement rempli d'air qu'a failli péter. Donc sur ce, intervention de la boîte de maintenance à mes frais un 14 juillet. En me précisant bien qu'à un ou deux jours près, je me tapais à rembourser une chaudière qui vaut... J'ose même pas imaginer le prix. Aujourd'hui, l'entrepreneur a déserté le chantier. Et lorsque Laurent enquête auprès de certains fournisseurs pour savoir où est passé son argent, l'artisan n'hésite pas à se montrer menaçant. Voilà les propos. Voilà la teneur des discussions qu'on a. On n'a plus rien, on n'a plus de cartes à jouer, rien. Donc on attend voir si on l'a dans l'os jusqu'au bout ou s'il y a une perspective. Juste on attend. Et pourtant, le temps presse. Car Laurent et Sandrine ont déjà vendu cet appartement qu'ils occupent actuellement. A la fin du mois, ils doivent quitter les lieux et risquent de se retrouver à la rue. Laurent, comptable indépendant, a aussi installé son bureau à domicile. Son travail est menacé. Pour corser le tout, le couple vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Ils ont déjà versé 50 000 euros, soit 90 % du devis initial. Mais pour reprendre le chantier, l'entrepreneur leur réclame le solde de fin de travaux. 6 450 euros, sans aucune raison. Il exige aussi une rallonge de 8 207 euros. Laurent et Sandrine se sentent prises en otage. Il a clairement dit, donc, l'autre jour, pas de chèque, pas d'avancée de travaux, quoi. Pas de bras, pas de chocolat. Et voilà. Une soirée de gâchés. De plus. Du temps. Encore du temps. Pas question de payer. C'est ce qu'ils vont expliquer à l'entrepreneur ce samedi soir. Après des semaines d'échanges téléphoniques musclés, c'est l'heure du face à face. Pour assister à ce rendez-vous sous haute tension, nous nous équipons d'une caméra cachée. C'est l'épouse de l'entrepreneur qui accueille Laurent et Sandrine. Les deux femmes se connaissent très bien. C'est donc en toute confiance qu'ils lui avaient confié leur chantier. Ça va, ça va, ça va. C'est pas encore là, il va pas tarder. D'accord. L'entrepreneur n'est pas encore rentré, mais d'emblée, son épouse donne le ton de la soirée. L'entreprise serait au bord de la faillite. Salut. C'est la sec de chez sec. Donc je suis pas allé du loin. Moi, je vais pas rentrer dans... Vous dire du baratin, c'est pas mon style de façon. Moi, je préfère les choses focler. Tout est... Franchement, moi, ça me désonne, surtout. C'est ma... Et voilà. Donc je sais que ça peut être évident pour vous deux aussi. Et pour justifier le retard pris sur le chantier, elle évoque des soucis avec ses ouvriers. C'est Abdel et la tête qu'en fait, il était... En grève. En grève. Le chef était en garde à vue quand je vois le mot, il l'a envoyé. C'est formidable. Avec une demi-heure de retard, l'entrepreneur arrive enfin et affiche sa mauvaise humeur. Sans détour, il réclame de l'argent pour se remettre au travail. Moi, je vous ai demandé combien en chèque, là ? Les derniers, là, que je vous ai demandé. 15 000 euros. Les 15 000 euros ? Et là, vous me dites, je fais pas le chèque. Montrez-moi qu'on avance sur les travaux et ce chèque-là, je vous le fais sans... Avec le sourire, même. Je suis désolée, mais là, j'en peux vraiment plus. Je n'ai vraiment plus de patience. Qu'est-ce qui se passe pour notre chantier ? Je sais pas, c'est nous qui voyons. Non, c'est pas nous qui voyons. Enfin, jusqu'à présent, vous avez donné 50 000 euros. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui... Aujourd'hui, pour avancer, il faut mon chèque pour acheter le matériel. Non, mais vous comprenez qu'on va pas vous le donner, sachant que déjà, vu ce qui s'est passé, enfin, comprenez-nous. J'ai pas de cuisine, pas de salle de bain, pas de sol, pas de peinture, pas de chiottes, rien. Je peux pas, je peux pas financer, je peux pas refinancer parce que vous avez mal géré le fric initialement. Ça peut pas me retomber sur le coin de la gueule. C'est pas possible. Où sont passés les 50 000 euros ? Vous estimez qu'il y a eu 50 000 euros de dépensés chez moi ? Ça me regarde, tu vois, ça. Que je les ai claqués, que je les ai fumés, que je les ai mis sur le chou. Oui, ça vous regarde que vous, sauf si on me redemande de l'argent à fait parce que ce fric a été mal claqué. Le problème, il est là. Mais c'est quand même leur achat quand même, à la base. Non, c'est sûr. Bah oui, tu veux pas leur dire que tu les as fumés. Non, je suis désolée. T'as pas le droit de répondre comme ça. Bah moi, aujourd'hui, je vous dis que je suis charrette. Bah oui, mais vous voyez, vous êtes... Là, j'aurais eu mon chèque. On aurait très, très bien avancé chez vous. Mais ça, vous me l'avez déjà dit. Vous me dites, je vais avancer sur ton chantier. Je vais avancer sur ton chantier. Ça n'a jamais avancé. Après 20 minutes de dialogue de sourds, c'est finalement la propre femme de l'entrepreneur qui prend la défense de Laurent et Sandrine. Tu vas travailler avec eux, chérie. Bah si je pouvais le faire, je le ferais, oui. Franchement, je le ferais. Ils sont dans la merde aujourd'hui. On peut pas laisser des gens dans la merde. On l'a été dans la merde, on sait ce que c'est. Mais chérie, ces gens-là, ils sont dans la merde parce qu'ils le veulent. Je vais te demander un chèque pour payer la brasse. Rapidement, la discussion tourne au vaudeville. Selon elle, son mari serait coutumier des chantiers à problème. Après 3 heures de discussion, l'entrepreneur a fait l'unanimité contre lui. Sous la pression, il accepte à contre-cœur de reprendre les travaux. Donc si vous êtes pas... Laurent, Laurent, on va pas se prendre la tête, ça va pas durer ce qu'à 6h30 du matin. Pour qu'à la limite, il va y avoir le gérard. Laurent, je vais aller chez vous. Mardi, je suis chez vous. Avec les moyens du bord, je ferai ce que je pourrais faire chez vous. Point marre. C'est sur ce rebondissement final que s'achève une vraie soirée de théâtre. Mais pour Laurent, ce premier acte n'est certainement pas le dernier. Il y a eu une scène de ménage entre les deux, sa femme qui était en train de l'engueuler. Enfin, c'était risible plus qu'autre chose parce qu'à mon avis, les deux sont de connivence. Mais bon, on a bon espoir. L'entrepreneur va-t-il tenir sa promesse et reprendre leur chantier ? Réponse mardi prochain.